... Aup est une miraculée. Il y a un an, des braconniers lui ont arraché ses cornes à la machette. Cette femelle rhinocéros de 6 ans a depuis subi une quinzaine d'interventions pour tenter de reconstruire sa tête. Un défi colossal. Comme c'est la démange, elle se gratte. Elle y va de ses 2 tonnes pour se gratter. On a beau mettre des trucs solides pour couvrir, elle arrache tout. L'objectif, c'est de trouver un moyen de garder cette plaie couverte pour au moins 4 semaines, voire 6 semaines avant de refaire le pansement. Mais on n'y arrive pas pour l'instant. Donc on trouve une technique différente à chaque fois. Signe de sa résistance, même sous anesthésie, Aup se relève parfois pendant l'opération. Johan Marais a utilisé de la peau d'éléphant, du plastique, du fil de nylon et du fil de fer, et même des vis dans les os du crâne. Autant d'expérimentations qui ont permis de résorber la cavité de 60%. Elle faisait 1 mètre de long sur 50 cm de large à l'origine. Aujourd'hui, il mesure la progression en demi-centimètres, mais en pas de géant à l'échelle de la science. On ne sait pas quels antibiotiques lui donner, quels dosages, quels antidouleurs. On ne connaît pas ses paramètres sanguins normaux ou même l'anatomie basique du rhinocéros, alors qu'on en perd 1200 ou 1300 par an. C'est un énorme problème. Imaginez faire de la chirurgie dans ces conditions. Dernière solution en date, des lacets extensibles utilisés pour rétracter l'abdomen humain. Les efforts déployés et les 40 000 euros déjà dépensés peuvent sembler inutiles. Mais les vétérinaires sont convaincus qu'apprendre à soigner les rhinocéros est essentiel. Quand une espèce est en danger, chaque individu compte. Pour préserver la diversité génétique, évidemment, mais aussi pour sauver le maximum d'animaux. S'il en restait 100 000, peut-être qu'on ne ferait pas tout ça. Mais parce que la situation est critique, ça vaut le coup d'être capable de sauver cet animal ou d'autres animaux de cette espèce. 80% de la population mondiale de rhinocéros vit en Afrique du Sud. Ils sont massacrés pour leurs cornes vendues à prix d'or en Asie où on leur prête des vertus thérapeutiques imaginaires. Les vétérinaires ont bon espoir de remettre un jour Aupes en liberté. Contre toute attente, une corne repousse déjà sur sa gueule cassée.